Sur cette manifestation, sans Twitter, sans Facebook, sans Instagram, ça n'aurait pas été la même ? Non, il y a eu un débat, il y a eu le début d'un débat. Peut-être que cette manifestation, je dis bien peut-être parce que je ne connais pas l'avenir, a peut-être lancé un débat en France sur ce sujet-là. Il y a eu pas mal de débats également nauséabonds sur Twitter où certaines personnalités se faisaient apostrophées, des personnalités qui ont également réagi, on l'a vu dans le sujet. Il y a beaucoup de people, moi j'ai regardé un petit peu hier, il y a beaucoup de people qui ont suivi la vidéo. Mickaël Youn qui a posté des messages, on l'a vu. Il y a également Franck Dubosc qui a fait une petite fuite en ce sens, des gens qui s'aiment, hommes ou femmes, sont des parents potentiels, un point c'est tout. Mickaël Youn, donc on a vu également dans le sujet, les enfants ont besoin de parents qui les aiment. Non seulement je suis pour le mariage gay, mais je suis aussi pour le mariage des prêtres, ça éviterait quelques drames et beaucoup d'hypocrisie. Et puis il y a également une initiative qui a beaucoup tourné aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est l'initiative d'un photographe, Olivier Siapa, qui a réalisé une magnifique photo de deux hommes avec une petite fille, lui-même est homosexuel. Vous me l'avez envoyée d'ailleurs. Une photo en noir et blanc, je vous l'ai envoyée. Je pensais que c'était vous au début, j'ai regardé, non. Non, ce n'était pas moi. Et il a eu une très jolie initiative, c'est qu'il a incité des stars à poser avec cette photo, avec cette pancarte Stop à l'homophobie, oui à l'égalité. De très nombreux stars ont suivi le mouvement, vous voyez ici Jennifer, qui est magnifique également. Il y a Pierre Arditi qui a participé, Jérémy El-Kaïm, Laurie. Et évidemment, l'idée c'est de faire tourner un maximum cette photo sur les réseaux sociaux, ce qu'on vous encourage également à faire si vous participez à ce combat. Donc Stop à l'homophobie, oui à l'égalité. Et enfin, toutes les voix s'expriment évidemment sur les réseaux sociaux. Jean Dormesson a eu une formule un petit peu malheureuse, un avis en demi-teinte, je trouve, qui était une boutade politique finalement pas très fine. Regardez, je suis pleinement favorable au mariage gay, mais seulement entre politiciens de gauche, tout ce qui peut contribuer à leur non-reproduction est un bienfait pour tous. Pas forcément très fort. J'ai l'opinion de chacun. Quelqu'un est allé à la manifestation ? Je ne vais pas demander quelqu'un, il est allé à cette manifestation ? Moi j'ai des amis qui y étaient. Moi je comprends parfaitement qu'il y a un débat, je comprends parfaitement qu'on mélange plein de débats en un seul. Et est-ce qu'on a le droit de s'en foutre ? Moi honnêtement, il y a des moments, j'en ai marre de dire, j'en ai marre de dire, j'en ai marre de parler à autre chose. C'est juste qu'on parle de la part des gens qui ne sont pas d'accord avec le mariage pour tous. Pourquoi ce qu'ils ne s'en foutent pas ? Moi je regardais ça, les manifs pour compte, les manifs pour... On a forcément un avis quand même. Oui, moi je comprends le point de vue des uns et des autres, mais c'est vrai que, c'est vrai que par moments je me dis, oh là là, avant Noël, il y a eu un sondage sur le chômage, et bien le journaliste qui présentait le sondage était surpris que le chômage préoccupe plus les gens que le problème du mariage pour tous. Je me disais, attends, dans un pays ravagé par le chômage, ben oui, je me disais, quelle surprise, mais quelle surprise ! Donc je trouve que le débat est normal, je trouve que le débat est simple, moi j'écoute les uns, j'écoute les autres, je trouve qu'il est moins tranché qu'on le dit, et qu'il y a plusieurs problèmes en un. Et donc moi j'écoute honnêtement absolument tous, et comme je suis honnêtement pas concernée, ni dans un sens ni dans l'autre, si j'ose dire, et bien du coup j'écoute tout le monde, et je trouve qu'il y a plein d'arguments recevables. Il y a beaucoup de gens qui ont été concernés, en tout cas sur les réseaux sociaux, sur Internet, il y a eu beaucoup, évidemment, de parodies et de détournements, dès qu'il y a un sujet polémique, de toute manière, ça s'enflamme. On a sélectionné quelques-uns pour vous, de ces détournements, sur cette manifestation contre le mariage pour tous, parce qu'on dit le mariage game, c'est le mariage pour tous. Premier, alors donc ça c'était le genre de pancarte sympathique qu'on a vue, j'aimais ça, et quelqu'un a dit, et bien surtout j'aimais ça, la doudoune rose, d'énormes fautes de goût, on dirait un jambonneau la dame. Deuxième détournement qu'on a trouvé pour vous, Village People, il faut marier chaque amour, Royal MC, avec tous les membres du gouvernement, vous reconnaissez Manuel Valls, Jean-Marc Ayrault, Bertrand Delanoé, et Montbourg avec la moustache, il y a un petit délire. Par contre ce blouson, je ne suis pas sûr qu'il a été fabriqué en France. Et enfin, dernier détournement, Frigide Barjot, qui a été un peu l'égérie. Et Dieu créa la conne. Voilà, et Dieu créa la conne, Frigide Barjot. Ils annonçaient Brigide Bardot d'ailleurs, la manifestation, je ne l'ai pas vue moi. Jean-Pierre, vous auriez pu aller ou ne pas aller à la manifestation, qu'est-ce que vous avez pensé de ce truc-là ? Ça vous concerne de loin, de près ? Ça me concerne tout à fait de près. Vous êtes toujours remis. J'ai été marié plusieurs fois, je vis en ce moment avec un homme, et je ne cherche pas le mariage, ça me paraît... J'ai entendu parler d'une union civique, ça me paraît beaucoup plus simple. Il y a déjà le Pax. Le Pax, oui, c'est fait. Mais c'est comme union pour réserver le terme mariage au mariage religieux, en fait. Non, pas religieux, au mariage entre un homme et une femme, si c'est ça qui dérange. Parce qu'en fait, visiblement, c'est le fait qu'on appelle mariage deux hommes ou deux femmes qui veulent se marier ensemble. Le problème de la procréation, c'est un autre problème. Je crois que le problème du mariage, c'est la préservation des droits. Est-ce que le Pax est insuffisant ou suffisant ? Je ne sais pas, je ne suis pas confronté à ce problème. Mais moi, je pense que c'est quand même beaucoup pris pour rien. On aurait plus dispensé d'appeler ça mariage, l'union civique, ses milieux. Et moi, je voudrais dire une chose sur Mme Barjot. Je n'aurais pas été manifesté parce que de toute façon, je n'ai aucune envie de l'épouser. Ça, au moins, c'est... Ceci dit, elle est déjà mariée. Elle est déjà mariée. Laura, est-ce qu'on a le résultat du petit sondage qu'on a lancé en instantané sur LepiLive ? 80% des personnes qu'on a consultées ont suivi la manifestation sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un sujet, effectivement, on en parlait, qui fait réagir. Et en plus, c'est assez facile. Chacun peut donner forcément un avis sur la politique, sur des conflits. Il faut s'intéresser. Là, c'est une question assez facile tout de même.